Alors donc là je vais m'occuper de la deuxième partie d'American Life donc tout à l'heure j'ai fait l'album donc là je vais faire les singles qui sont extraits donc là j'ai été obligé de la faire avec mon super poster d'Hollywood, la Subway poster qui vient d'Angleterre donc il est super grand donc voilà donc on va commencer tout de suite avec le deuxième single d'American Life je l'ai fait dans la vidéo American Life du coup donc là on va s'occuper de singles Hollywood alors on va commencer déjà par la campagne de pub qui était prévue aux USA et la pub au début ils avaient mis ça comme photo pour le single donc c'était dans le magazine It's donc la première semaine ils ont mis celle-ci et la deuxième semaine il y avait la deuxième version donc là je sais pas si c'était la version qui était prévue pour la pochette du single après il y a eu une autre campagne de pub américaine où ils ont mis la photo là pour le single donc c'était dans le magazine Hollywood Life magazine de cinéma donc vous avez mis cette photo là elle est quand même terrible cette photo aussi pour le single et puis finalement comme vous le savez c'est la pochette là qui est sorti simplement sublime cette pochette donc c'est la photo extrait du W de Stephen Klein et voilà donc on va commencer par les petits promos que j'ai issus de l'album donc j'ai le petit promo français donc avec le petit flyer et le cd qui reprend le même design donc son nouveau tube derrière il y a ça donc là c'est le petit cartes livre il s'ouvre comme ça avec le cd d'ailleurs c'est tout doré et le promo il reprend donc le même design il y en a un deuxième avec un autre sticker je crois qu'il est tout doré c'est écrit en noir et je ne l'ai pas pour l'instant j'ai que celui-ci voilà donc moi j'ai la version promo où c'est écrit ça dans quelque chose donc je pense que c'est des promos allemands je sais qu'il y a des promos américains qui existent et des promos anglais où la référence est différent donc il y a trois versions je crois trois versions de pays avec deux vinyles à chaque fois donc moi pour l'instant j'en ai qu'un sur les six donc je ne vais pas faire voilà donc là c'était les promos donc pour le single hollywood et on va enchaîner donc je vais vous montrer les beaux vinyles donc l'anglais avec le méga sticker et l'américain qui est un double donc là c'est les deux vinyles et puis derrière ils sont différents au niveau des designs j'adore qu'on c'est différent donc là c'est l'anglais vous avez mis la photo en grand et ça c'est l'américain c'est le double vinyles donc il était vendu 7 euros de 70 en novembre 2003 vous avez sorti tard il y a même encore mon nom écrit dessus ce que je l'avais fait réserver au virgin megastore voilà donc là le devant il est identique je crois je crois que l'américain il est un peu moins bien imprimé celui-ci est un peu plus clair celui-ci est un peu plus rosé derrière le design est différent j'adore qu'on c'est différent donc là ça c'est l'anglais et ça c'est l'américain le double américain voilà donc ça c'était les vinyles pour hollywood après on va enchaîner avec le CD donc le CD j'ai tout ça comme version différente on va commencer comme d'habitude avec les petits cartes sleeve européens voilà aussi un petit sticker micro notes remix micro notes également francs ils ont fait une deuxième campagne avec le remix de midnight express du film avec hollywood est sorti officiellement il n'a pas écrit madonna par contre dessus là il y a écrit hollywood comprend un medley de hollywood et midnight express son idée originale d'albert cam et c'est pas madonna qui chante dessus il y a quand même écrit madonna avec l'aimable autorisation avec l'aimable autorisation de warner musique warner musique france donc ils ont quand même donné leur autorisation voilà donc là c'est deux cartes sleeve alors après j'ai le maxi allemand où en France à chaque fois il remettait un gros sticker jaune un rouge donc là c'est classique après il ressemble à tous ceux des autres pays avec le CD qui est comme ça on étoile donc là c'est le CD européen il est également en version canadienne c'est la même chose c'est bizarre de loin on dirait on voit bien madonna quand on regarde tout près c'est tout pixelisé donc ça c'est le CD canadien il a écrit là warner music canada pourquoi je le canadien donc les copyrights échanges les titres c'est les mêmes européens et canadiens alors après j'ai le cd1 cd2 anglais où les designs ils sont différents avec un beau sticker bleu et un jaune donc c'est les deux cd étoiles et après j'ai les mêmes en version allemande qui était vendu au Virgin Megastore avec les stickers qui rond donc cdn cd2 donc ils vendent ça 9 euros 15 vraiment c'était hors de prix les maxi franchement avec chaque fois les gros stickers français voilà donc là c'était tout ce que j'avais sur hollywood mais il doit me manquer ben le maxi américain je ne l'ai pas du coup alors après on va enchaîner avec moi on va faire un petit crochet par par gap avec les deux cd donc j'ai la version française et la version internationale qui a écrit gap hollande gap japon gap canada et l'autre c'est écrit tout en français derrière c'est un beau cd promo qui est vraiment pas cher on peut encore le trouver facilement donc c'est la campagne des pubs donc à gap donc là j'ai la pub des jeans que m'a donné un initié yote et m'a donné un précieux servi c'est ça pour faire le shooting pour le bazar donc là j'ai le mini bazar de tchèque version pocket puis tant qu'à faire on va aller sur remue que ça ne revisite elle comme ça le même design la même photo donc là j'ai la version japonaise de l'album et la version taïwanaises avec un obi qui va tout le long derrière donc ça c'est la version de taïwan j'ai la version américaine j'ai acheté au vert du mega store ce qu'il était en à 9 euros sa version américaine et la version française avec les stickers voilà mais j'ai également que le petit flat américain qui en format rond c'est le flat américain et c'est que pour la promo ils ont fait également des petites figurines avec les petits personnages de l'espace ils sont petits en petit format aussi ça franchement la campagne de pub là je n'ai pas trop compris avec les avec les petits bonhommes extraterrestres qui sortent des trucs là je sais pas c'était quoi le délire le jour là donc c'était la campagne de pub gap donc elle s'en est servi pour faire la pub la photo session du bazar il a pris en ressorti les photos pour la compilé remix et revisited en genre je recycle une une plus pour faire plein de choses avec tous différents voilà alors après on va continuer avec les singles qui sont extraits de l'album où on va continuer avec britney on va faire un petit tour avec britney donc là j'ai le cd2 de miguel the music donc ça c'est sorti également pendant la promo de l'american life britney maintenant on fait un duo et donc là j'ai le maxi américain le cd ça c'est le cda classique j'ai pas le vinyle et j'ai même pas le carton il ya ces trois trois choses là c'est déjà pas mal mais bon la chanson est vraiment bien les remixes sont vraiment bien et tout mais la chanson l'a pas du tout marché madonna n'a jamais chanté en live avec britney voilà et maintenant on va continuer donc avec les cd single extrait donc américaine on va faire la suite donc là on va s'occuper de nothing fails donc là en cd j'ai tout ça alors on va commencer comme étude avec la pub donc là j'ai la pub américaine alors le maxi vinyle qui est assez dur à trouver donc c'est un double vinyle si je ne me trompe pas disque 1 disque 2 sa version européenne et la version américaine donc c'est les mêmes sauf que l'américaine un sticker mais c'est exactement le même que sur le cd et cd j'ai le sticker donc j'ai pas besoin d'avoir donc là c'est le vinyle alors on va commencer par le petit cartes libres avec le gros sticker français cd là il est ouvert je sais pas pourquoi il a dû se décoller avec les années donc là c'est cartes libres j'ai également le petit promo français qui est un sticker avec un flyer le cd il est comme ça derrière c'est un cd à ses tailles à ce petit promo j'ai également le promo allemand et warner music security service là c'était les promos et le quart stif que j'ai pour un app in phase alors après en maxi donc j'ai le maxi américain avec le gros sticker donc ces stickers là qu'il y a sur le vinyle c'est la même taille c'est exactement le même donc j'ai la version cd moi j'ai la version promo où ils ont fait une perforation au niveau des codes barres pour pas qu'ils soient vendus et après la version européenne donc c'est exactement le même sauf que ça c'est la version allemande ça c'est la version américaine et j'ai une troisième version qui est la version australienne avec un sticker différent qui a c'est dur à trouver maintenant donc c'est tous les trois mêmes jusqu'au niveau donc là il y a le sticker australien sticker américain puis l'européen comme d'habitude il n'y a pas de sticker et après en cd cristal il y a deux versions et donc il y a la première version là et après une deuxième version ou ici le carré blanc est différent de rajouter love nothing fails et love profusion et là dessus il n'y a que nothing fails donc là dessus il y a love profusion en plus voilà les cd derrière ils sont comme ça voilà ça c'est ce que j'avais sur nothing fails donc après on va enchaîner sur love profusion alors love profusion j'ai un promo américain avec le sticker rond donc là c'est le promo américain radio mixes après donc j'ai le petit quartier français avec le sticker et derrière il y a même la pub du site internet madonna electronica après c'était la fnac à saint-lazard il a ajouté plein de stickers sur les pour les cd que je crois que celui-ci je l'avais acheté à saint-lazard à l'époque vous a rajouté créé allemagne allemagne import fnac par contre ça c'est le sticker d'origine donc avec l'électronica qui faisait sa pub pour les singles de madonna de travailler à la fnac alors après j'ai le l'américain le maxi et l'intérieur avait pu pour les faire partie en arrière avec estelle odeur où la pub c'est lu le clip c'est lu besson qui l'a fait dans la pub il ya pas mal de nains mais dans le clip c'est exactement même même concept c'est assez de l'offre profusion et après j'ai le vénile américain les classiques double vinyles américains et après en europe ils ont fait notre pochette donc les ont repris la photo du bazar donc c'est d'un cd2 avec un beau sticker donc c'est d'orange c'est ça prend le même design que cd1 dommage qu'ils n'ont pas fait une version 2 avec l'autre cd je crois que ça n'existe pas une version c'est vinyle voilà c'était ce que j'avais sur l'offre profusion et puis après je n'ai plus est également un promo le promo de la balise normie j'avais acheté sur amazon je me souviens voilà donc là c'est tout ce que j'avais sur la période des remixes dans des singles d'american live donc là pratiquement un quart d'heure donc vraiment de quoi faire sur american life donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker puis je vous dis à bientôt donc je pense que prochaine vidéo je vais te faire évita je sais pas je verrai bien comment ça se passe je vais te faire quelques unboxings puis j'attends quelques trucs intéressants qui vont arriver donc voilà donc je vous dis à bientôt et bonne journée et bon confinement à toutes